Et c'était pas du tout un faute de Neymar. C'était une faute de Neymar. La première faute, c'était à Neymar et pas du tout à Malo. Donc, c'était pas un pénalty. 100%. Et bienvenue dans La Quotidienne. Salut tout le monde. Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain hier au parc face à l'OL avec un but de Neymar sur pénalty et un but d'Icardi au bout du temps additionnel pour offrir la victoire au PSG. Bon, et le pénalty concédé par Malo Gousteau, tenez, sur Neymar, fait beaucoup parler. A fait parler après la rencontre. Certains estiment que c'est Neymar qui fait faute en premier sur Malo Gousteau. On a entendu Peter Boss, le coach de l'OL, après la rencontre. Jean-Michel Aulas aussi y est allé de son commentaire après le match. Le pénalty est une aberration, nous dit-il. Le VAR aurait dû intervenir. La décision n'est pas normale. Les joueurs ne méritaient pas de perdre. Voilà, on l'avait un petit peu mauvaise côté Lyonnais. Et ça peut se défendre parce qu'ils ont fait un bon match, les Lyonnais. Donc, c'est encore plus difficile à digérer. Je pense qu'on ne mérite pas de perdre aujourd'hui, honnêtement. Je crois qu'on a vu un vrai match. Je suis très fier de mon équipe parce qu'on a bien joué. Autre polémique, enfin, fausse polémique, selon moi, le remplacement de Messi à un quart d'heure de la fin du match. On dirait que Pochettino a commis un sacrilège, à en croire certains, en faisant rentrer Hakimi à la place de l'argentin. Première chose, Pochettino assume ses choix. Deuxième chose, oui, Messi n'avait pas l'air très heureux de sortir, comme beaucoup de joueurs. Bon, visiblement, il a quand même mis un petit vent à son coach en sortant. Et sachez nos potos du shiringuito, ça ne passe pas. Bon, en tout cas, en Argentine, on est en mode analyse. Vous savez, après la sortie de Messi, avec des émojis qui font... Genre, sur le but d'Icardi, Messi n'aurait pas éclaté de joie. Bref, petite question du jour, les potos. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse polémiquer sur le fait que Pochettino ait décidé de faire sortir Messi à un quart d'heure de la fin du match ? Est-ce qu'on a le droit de s'interroger ? Ou alors, selon vous, c'est le coach, tout simplement, et il fait un petit peu ce qu'il veut ? C'est son métier, il est payé pour ça, pour faire des choix. Dites-nous ce que vous en pensez, on en reparle demain. Et victoire de Marseille aussi, 2-0 hier après-midi, un petit peu plus tôt dans la journée. C'était face à Rennes, qui c'est les plus heureux du monde. La plus belle équipe à voir jouer en ce moment en France, c'est l'Olympique de Marseille. J'ai rien entendu, qui c'est les plus heureux du monde ? Incroyable, incroyable, incroyable. 2-0, Rennes-Nigo part chez eux, on a gagné, c'est bon. On est parti, on va gagner la Ligue 1 maintenant. Et il y en a un, en tout cas, qui régale à l'OM depuis son arrivée. Alors, il n'a pas encore beaucoup joué, ça fait pas très longtemps qu'il est là. Mais hier, il a marqué son premier but avec l'OM. C'est un réel plaisir, voilà, de marquer devant un stade comme celui-là, surtout aujourd'hui. Et voilà, je pense que c'était important aussi de mettre ce but et le faire 15 minutes avant la fin du match. C'était très important, ouais. Donc, personnellement, très satisfait de ce soir. Et une pensée émue aujourd'hui pour la famille et les proches de René Malville, supporter invétéré de l'OM et personnage très attachant au passage. Il était plus qu'un supporter de l'OM, c'est un personnage emblématique de la cité phocéenne qui nous a quittés à l'âge de 73 ans hier. Et le Vélodrome lui a rendu un hommage plus que mérité. Allez, on revient à la Ligue 1 dans quelques instants. Avant cela, mon gars Clément. Football vrai. Toi, taquet, toi. Bien sûr. Il est là, le gars Clément. Schalke face à Karl Schroo en D2 allemande. Et matez-moi ce missile, ce SpaceX envoyé par Marvin Vanitsek, joueur de Karl Schroo. Au Japon, ce week-end, on a vu un gardien qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Genre, il a envie et puis non, il n'a plus envie. Mais il faut quand même payer l'addition, mon ami. Et scène incroyable ce week-end en Israël. Un mec pénètre sur la pelouse pour faire son petit malin, son cinéma. Et regardez bien, il va bousculer une première fois un joueur dans le dos. Dangereux quand même, il aurait pu lui faire mal, il aurait pu le blesser. Et il s'approche ensuite d'un deuxième joueur pour faire la même chose. Mais le joueur se défend, tout simplement, voilà. Il le met au sol. Et l'arbitre, un génie, voilà. Il va sortir un carton rouge contre le joueur qui s'est défendu, voilà. En gros, le gars aurait dû se laisser faire quand un supporter vient t'agresser sur la pelouse. Il faut le laisser faire, sinon c'est rouge. Bref. Derby, samedi, 15 ans ? Tu l'as ou pas ? Lance Lille. Avec une victoire de ? Lance. 15 ans que Lance n'avait pas battu Lille. Autant vous dire que c'était le feu. Samedi à Lance, à Bollard, les hommes de Franck-Aise m'ont emporté 1-0 face au LOSC. Oui, c'était le feu. C'était assez incroyable l'ambiance. On a trouvé l'homme le plus heureux du monde, comme à Marseille. C'est génial, ça fait longtemps qu'on a le temps de gagner contre Lille. Franchement, je suis l'homme le plus heureux du monde aujourd'hui. Et à l'élance ! Voilà, et quelques incidents, malheureusement, à la mi-temps. Moins graves que ceux qu'on a vus lors de Nice-Marseille. Mais c'est vrai qu'encore une fois, des supporters se sont introduits sur la pelouse. Bon, ça a été vite réglé, mais le coup d'envoi de la deuxième période a quand même été retardé. Commission de discipline aujourd'hui. D'ailleurs, pour trancher sur ces événements, on vous en reparle demain dans La Quotidienne. Beaucoup moins heureux, en tout cas, à Saint-Etienne, qui a permis à Bordeaux de décrocher sa première victoire de la saison en l'emportant 2-1 à Geoffroy Guichard des conditions météo. Comment vous dire ? Insensés et des supporters des Verts à bout. Dépitez les mecs. Je me sens abattu parce qu'on pensait qu'on pouvait rivaliser avec le dernier. Aujourd'hui, vous avez 23 000 personnes qui rentrent déçues, tristes. Moi, j'ai vu un enfant pleurer tout à l'heure. Cette saison, elle va être très, très longue. Pénible aussi. Très pénible, oui. Bon, mon gars, Clément, on n'a pas trop le temps aujourd'hui. Foot européen, on a beaucoup parlé de la Ligue 1, mais tant mieux, ça veut dire qu'il se passe plein de choses en Ligue 1 et on ne va pas s'en plaindre. T'as retenu quoi, toi, ce week-end en Europe ? 7-0 du Bayern. Ah ouais ? Contre Bochum. Bochum, pardon. Bochum. Ça s'écrit CH. Toi, tout petit, à l'école, on t'a appris que CH, ça fait CH. Mais c'est Bochum, oui. Quoi d'autre ? 2-1 de United contre West Ham. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a marqué dans ce match ? Ronaldo ? Le pénalty raté à la fin. Le pénalty raté à la fin, en effet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc Chelsea l'a emporté. N'Golo Kanté a marqué, ça fait plaisir. Benzema aussi a marqué avec le Real et ça fait plaisir aussi. Tiens, tu parlais de Manchester. La sortie, à la fin du match, quand Pogba rentre au vestiaire, il se fait un petit peu invectiver par certains supporters. On a kiffé la réaction. Avant de nous dire au revoir les potos, sachez, petite anecdote, que j'ai eu la chance, la chance, je dis bien le privilège, d'échanger récemment avec Nando De Colo, finaliste des Jeux Olympiques avec l'équipe de France de basketball. C'était face aux Etats-Unis. Et on a échangé un peu. Et Nando De Colo, il m'a dit, je regarde la quotidienne et je vous kiffe, les gars. Voilà, c'était cool. J'étais flatté, sincèrement. Il m'a dit, si vous voulez, je vous envoie un maillot dédicacé qu'on avait aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France pour le faire gagner dans la quotidienne. Alors, oui, c'est pas du foot, mais franchement, ça reste quand même l'équipe de France de basket. Et je me suis dit que ça allait forcément trouver preneur. Donc, moi, Nando De Colo, je lui ai dit, envoie ton maillot, mon gars. En effet, il a eu la gentillesse. Il est énorme. Il nous a envoyé son maillot dédicacé de l'équipe de France. Vous le savez, comme d'habitude, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Il faut le demander dans les commentaires. Merci, Nando. On donnera le nom du gagnant ou de la gagnante. Vendredi ? C'est fait. Non, c'est noté. Ce sera fait. Ce sera fait. Voilà, en attendant, on se quitte en images et en musique, les poulets. Rendez-vous demain pour un prochain épisode. Salut. Sous-titrage ST' 501